Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Toujours votre enseignant, M. Mourlaoui Heureux de vous présenter sa série d'exercices Dans la continuité de l'exercice précédent en partie 2 nous avions trouvé dans le système l'équation qui donne l'amplitude complexe en fonction de la force qui s'écrit sous cette formule là. Nous avions déduit l'expression du module de l'amplitude de son module et de sa phase Φ, θ0 et Φ tangente Φ ou bien Φ égale moins arctangente 2Δω sur ω0² moins ω² On peut écrire aussi sinus dont on aura besoin dans la suite de mon calcul Alors dans cette vidéo il sera question de calculer la puissance la puissance fournie Alors la puissance fournie c'est celle qui est fournie par la force Dans le cadre de notre système la force est appliquée sur la périphérie du cylindre et donc ça sera la force fois la vitesse du point d'application de la force en supposant que les deux sont tangentiels la vitesse est 2Rθ- en supposant que les deux sont tangentiels et la force était appliquée sur l'extrémité là sur la périphérie du cylindre tangentiellement ici en ce point là de manière tangentielle voilà c'est la force c'est la force c'est la vitesse du point d'application de la force donc alors pour dans la suite de notre calcul jusqu'à maintenant nous avions adopté la notation complexe dans la suite de notre de notre calcul de notre calcul nous avons utilisé la notation réelle alors pour cela on va écrire que f de t c'est f0 cosinus oméga t donc nous aurons donc nous aurons θ de t puisque θ est une fonction qui dépend du temps au réel ce sera θ0 cosinus oméga t plus phi alors ce que posent les étudiants qui ont question souvent est-ce qu'on peut utiliser un silus est-ce qu'on peut bien sûr alors tout en respectant tout en respectant le déphasage c'est à dire si on prend f de t en silus le θ de t sera en silus oméga t plus phi pour que toujours phi soit le déphasage entre θ et f si on met ici cosinus et ici sinus ça va induire un déphasage de pi sur 2 en plus ou en moins tout dépend par quoi on commence cosinus sinus ou sinus cosinus donc si on adopte cosinus ici on doit adopter cosinus ici pour θ si on utilise le sinus on utilise le sinus ici afin de respecter le déphasage phi qui est entre θ et phi et f de t donc pour θ il suffit de dériver θ par rapport au temps c'est moins oméga en θ 0 en cosinus sinus en dérivée de cosinus c'est moins sinus sinus oméga t donc à partir de là la puissance fournie c'est moins oméga t c'est f0 2r θ 0 f0 2 fois fois r fois θ 0 fois cosinus 2r n'oublions pas le moins oméga bien sûr ok c'est moins moins oméga moins oméga θ 0 2r 0 donc il y aura un 2r f f0 donc osinus oméga t osinus oméga t plus phi voilà donc ça c'est la puissance fournie instantale qui dépend du temps pour calculer la puissance fournie moyenne qu'on note comme ça sa définition sur une période c'est 1 sur t intégrale de t jusqu'à t plus grand t de la puissance fournie instantale donc voilà donc on devra intégrer par rapport au temps l'intégrale de ce terme là par rapport au temps étant donné que tous ces termes là sont soit constants soit indépendants du temps et donc ils sont considérés comme constants alors θ0 est en amplitude et si on regarde ici l'amplitude ne dépend pas du temps elle dépend plutôt de oméga donc voilà nous allons intégrer regardez ce que ça donne en fait cette intégrale sur une période avec la période qui est égale à 2pi sur la pulsation de la force de la force voilà donc qu'est-ce que ça donne ça donne moins 2 f0 r0 oméga fois θ0 fois l'intégrale et on fait 1 sur t l'intégrale l'intégrale de t jusqu'à t plus grand t sur une période dernier de cosinus oméga t fois sinus oméga t plus phi voilà voilà ce que ça donne dt donc on va devoir intégrer ce terme là alors ici on utilise les notations plutôt les règles de trigonométrie à savoir si j'appelle ce terme là a et ce terme là b il faut savoir que sinus a si je fais sinus a plus b ce sera sinus a cosinus b plus cosinus a sinus b donc ici on aura sinus le premier fois cosinus le seul alors le sinus il panache mais ne change pas de signe c'est à dire il y a sinus avec cosinus cosinus en présence du sinus donc il panache ça mélange mais ne change pas de signe il n'y a pas de changement de signe plus ça c'est plus si je fais sinus a moins b je vais avoir si je fais moins b ici j'aurai moins voilà ce que ça donne en fait et donc je me rends compte que si je veux avoir sinus a cosinus b il suffit alors sinus a cosinus b il suffit de faire la somme en fait donc si je fais sinus a plus c'est plus plus c'est plus c'est plus a sininus a moins b j'obtiens deux fois sinus a cosinus b or moi je veux sinus a cosinus b donc pour obtenir sinus a cosinus b cosinus b il suffit de faire la somme je divise par deux 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 plus phi, plus oméga t, plus sinus oméga t, plus phi, moins oméga t. Donc là, on va l'intégrale à I, tout l'I, donc on a, tout l'I a puissance fournie, moyenne, ça sera, moins 2, f, r0, comme ça, oméga t, plus zéro, fois l'intégrale de 1 sur t, l'intégrale de 1 sur t, t, de t jusqu'à t plus grand t, il y a t. le sinus a Voorin, croyant d'un demi d'un demi d'un demi d'un demi d'un demi qui s'efforce huit en derr'un demi d'un même VgT plus Φ plus Φ plus Φ plus Φ. VgT plus Φ. Or, l'intégrale de Silus sur une période, c'est 0. L'intégrale de Silus sur une période, c'est 0. Ça, c'est le résultat. Or, Silus Φ, c'est l'intégrale de Silus Φ. Et Silus Φ ne dépend pas du temps. Sauf, il dépend de Ω. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Silus Φ est l'intégrale. Silus Φ ne dépend pas du temps. Il sort de l'intégrale. Il dépend de l'intégrale de DT. L'intégrale de DT sur le T. Il dépend de T plus T. Il dépend de 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 T. Si on remplace, là on remplace Mahsoub par ce résultat-là, donc la puissance, on va dire, la puissance fournie moyenne que je trouve, c'est moins de... F0, R, fois oméga, fois sinusphi sur 2, fois oméga, fois θ0, fois sinusphi sur 2. Alors, sachant que si je remplace sinusphi par sa valeur, donc θ0 par sa valeur, sans l'expression, plutôt, alors avec l'expression de θ0, c'est 2F0, donc si on remplace par leurs expressions, je remets l'expression, je la mets à côté, donc ici, voilà, donc si on remplace plutôt... Si on remplace θ0 et sinusphi par leurs expressions, on obtient un résultat assez intéressant. Alors, sinusphi est négatif, donc moins avec moins, ce sera plus, donc on obtiendra 2F0, fois R, fois oméga, alors θ0, le voilà, c'est 2F0 sur 25mR, fois ce terme-là, puissance 1,5, et sinusphi, c'est ce terme-là, divisé par le même terme, puissance 1,5, donc je vais obtenir le même terme, mais puissance 1. Donc j'aurai 2F0 sur 25mR, fois ce terme-là, puissance 1, avec le terme-là, je vais l'appeler A, je vais l'appeler A, je vais l'appeler A, je vais l'appeler A, ça sera sur A puissance 1, parce qu'avec 1,5, 1,5, ça sera puissance 1, fois, donc 2F0 sur 1, fois 2delta oméga. 2delta oméga. Or, ici, donc fois 2delta oméga, donc on obtient oméga, oméga c'est oméga carré, donc j'enlève l'oméga avant, alors, pour 2F0, donc on a 2F0 fois 2F0, 2F0 fois 2F0, on lit les 2F0 au pareil, à 2F0, et je multiplie par 25mR, et là, j'ai 25mR, donc j'aurai, je multiplie par 25mR, dans le bon quesat, 25mR, R, fait le R, il me dit R carré, pour un E, il me dit 25mR au carré. Je déplace un peu le A, voilà, A puissance 1, donc ici, on aura, donc, 2delta, alors l'expression de 2delta, nous avions établi, dans l'exercice, c'était, donc c'est, alors voilà, donc alpha sur 25m, c'est 2delta, alpha sur 25m, c'était 2delta, donc ici, pour ne pas, se tromper, donc, ce 2delta, nous pouvons le remplacer par alpha sur 25m, 2delta, c'est alpha sur 25m, je simplifie le 25m avec ce 25m, et on obtient, donc, finalement, il y a le 2 ici, à ne pas oublier aussi, sinus phi sur 2, donc 1 demi, qu'on ne doit pas oublier, le voilà, le 1 demi, s'il nous suffit sur 2, alors on dit que le 1 demi, le maqab, donc on obtient 1 demi, alpha, fois oméga carré, R carré, oméga carré, R carré, et ce terme-là, en fait, qu'est-ce qu'il représente ? 2f0, au carré, sur 25m R carré, sur A puissance 1, regardez ici, 2f0 carré, sur 25m R carré, fois ce terme-là, puissance 1, en fait, c'est état 0 au carré, c'est état 0 au carré, donc on retient, à état 0 au carré, et si on calcule la puissance dissipée par l'amortisseur, on retrouve la même expression, c'est les caractéristiques de ce qu'on appelle les systèmes entretenus, voilà, sur ce, donc je vous dis à la prochaine vidéo, incha'Allah, wassalamu alaykum, wa rahmatullah ta'ala, wa barakatah.